salut la mifa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le constater on est accompagné de notre acolyte monsieur arcania pascal le spécialiste cinéma sur la chaîne youtube attention ça tourne et sur le blog les chroniques de atreyu donc on sort du cinéma à l'instant il est relativement tard car le film dure 2h37 on est allé voir west side story je sais pas trop bien le dire west side story mais écoutez on va vous donner notre avis c'est parti voilà c'est la première fois que je suis au cinéma pour aller voir un film de le spielberg le dernier spielberg mais ouais side story the side story C'est parti ! C'est parti ! Alors écoutez, comme vous pouvez le constater, Jadou est en forme, Pascal fait un effet bizarre sur Jadou, elle rigole, elle s'amuse... Dès qu'elle voit Pascal... Ça me fait plaisir à la faire, elle soit contente ! En tout cas, on est allé voir le nouveau Spielberg, West Side Story, qui est un remake du film original. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir vu, à la limite, vous pouvez le voir pour la première fois, tu ne l'avais pas vu, effectivement... On va pouvoir donner notre avis, on va vous dire si c'est un film familial, un film pour les enfants, on va vous dire un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé... sans paraître professionnel, mais vraiment en vous donnant nos impressions à la sortie du ciné. Donc, on va démarrer par notre... Jadou ! Alors parle-nous bien fort ! Jadou, number one ! Tu as un peu peur, tu préfères qu'on démarre par quelqu'un d'autre ? Non ! Alors on va démarrer par Pascal, il va te mettre à l'aise ! Alors Pascal, dis-nous un peu, qu'as-tu pensé de West Side Story ? C'est bien parce que c'est Jadou ! Ok, donc, West Side Story, moi j'attendais ce film avec beaucoup d'impatience, parce que c'était Spielberg, j'adore la filmographie de Spielberg, c'est un grand cinéaste, quand même, qui a prouvé largement son talent. Je trouve qu'il se réapproprie complètement l'histoire originale, enfin, le film original, pour en faire quelque chose de très... C'est pas un copier-coller, c'est vraiment un hommage au premier film, mais il le réadapte vraiment très fidèlement, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les scènes clés du film original. Ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est la dramaturgie du film. On sent qu'il y a une progression vers quelque chose de très dramatique, très intense au niveau de l'histoire. Les personnages sont vraiment très bien écrits quand même. Il y a un bon casting, c'est vrai, il y a une bonne direction d'acteur, il y a une super mise en scène, il y a vraiment des chorégraphies subdures. Avec vraiment tout le respect des chansons, il y a toutes les chansons originales de l'oeuvre originale. Comme dit Pithivier, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu le film original pour voir celui-ci. Vous allez découvrir un film tout nouveau, quoi, qui vraiment... Alors, maintenant, il faut aimer les comédies musicales à l'ancienne, parce que c'est vraiment une comédie musicale à l'ancienne, qui nous place dans le contexte des années 50, quand même, fin des années 50, ça se passe en 1957, dans un quartier de New York. Oui. Et voilà. Moi, je trouve que c'est un film très réussi, c'est un très beau film de Steven Spielberg. C'est pas un chef-d'oeuvre, c'est un film vraiment de... Hommage. Ouais, hommage, vraiment. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Et je tiens à souligner que quand même, le film, bon, même s'il est long, il arrive quand même à tenir, je dirais, un minimum en haleine, parce que, justement, il y a un beau, il y a vraiment une belle direction d'acteur. On sent que tout le monde est impliqué et surtout les chorégraphies et les danses. Tout est vraiment scrupuleusement, vraiment reconstitué avec brio. Moi, j'ai été emballé par les séquences musicales, vraiment les chorégraphies dans le film. Il y a une chanson qui s'appelle I Like To Be In America. Si je me rappelle, je crois que c'est la plus belle du film. J'adore celle-là, elle est très entraînante. Et puis, juste une dernière chose, après, je vous laisse la voir. Vas-y, vas-y. Quand je parle d'un film, je suis très emballé. Vas-y, au moins, on dira tout pareil. Surtout quand j'ai aimé, juste une chose, j'adore vraiment la dernière séquence du film, on va dire les trois derniers quart d'heure du film, où il y a une progression vraiment qui vous amène à quelque chose. On ne va pas spoiler, attention, on n'est pas là pour spoiler. Mais ça devient vraiment très, très fort au niveau des émotions. Parce que moi, j'ai été très ému dans la salle. Il a pleuré. 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 Il a pleuré, si. Il a pleuré. J'ai été ému. Il a pleuré. 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 Pour tout passionné de cinéma, c'est un film à voir absolument. Pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. USA Story. Je pense que c'est un film qu'il faut que je digère encore. C'est un film auquel j'ai besoin de réfléchir. Il t'a marqué. Il m'a laissé quelque chose. Après, ça peut ne pas plaire vraiment. Ça dépend vraiment si vous avez. C'est réservé à un public particulier. C'est pas tout public. Mais très beau film. C'est pas tout public. Vas-y. A toi de me dire si tu as aimé. Et si justement, pourquoi tu penses que c'est pas tout public. Est-ce que c'est adapté à la famille ? Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que c'est un film adapté tout public ? Est-ce que j'aime ? Non. A toi. Vas-y. Moi, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Je ne dis pas comme lui. Mais ouais, ça m'a beaucoup plu. Moi, j'adore les comédies musicales. J'ai adoré les chorégraphies du début à la fin. Dès l'entrée du film jusqu'au dernier moment. C'est pas tout public. On a amené Jadou au vu de la bande-annonce. On pensait que c'était un film tout public. Malheureusement, ça ne l'est pas. Ça va. Ça va. T'as apprécié. T'as tenu les 2h37 sans problème. Ma grande surprise. Mais il y a des petites séquences qui peuvent heurter un peu les publics plus jeunes. Il y a une bagarre violente. Il y a une bagarre violente avec des éléments, avec des armes et tout. Ce qui fait qu'honnêtement, à un moment donné, je lui ai caché les yeux. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais ça dure. Ce moment-là dure une minute. C'est très très court. Et les morales sont toujours belles. C'est édulcoré. Mais c'est vrai que voilà. Il vaut mieux prévenir. Après, tu as aimé aussi beaucoup les costumes. Ah oui, les costumes. Les belles robes des années 50. Ou comme ça, un peu qui tourne. Que toute petite fille reste, ou même une grande fille. Au niveau des musiques, des machins, tu ne t'es pas ennuyée ? Tu as bien aimé toutes les musiques ? Moi, j'ai vraiment beaucoup bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et je n'ai pas vu le temps passer. J'ai eu peur 2h30 fois. Mais... Et maintenant, Jadou. Alors, question 1 pour Jadou. Je vais t'aider un petit peu. Est-ce que Pascal a pleuré ? Est-ce que tu as aimé ? Parce que c'était particulier. Oui, j'ai bien aimé. Tu ne regrettes pas ? Non. Tu ne regrettes pas d'être venue ? Non, mais par exemple, la bande-là non, c'est trompeur. Pourquoi ? Parce que la bande-là non, c'est un truc de danse, alors que ce n'est pas que dans la danse. Il y a les deux. Il y a des danses, mais aussi tout un film. Il y a beaucoup de danse. Mais il y a moins de danse. Il y a moins de danse. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, il faut le dire tout de suite quand même, de rater. C'est qu'il faut se préparer. Il y a beaucoup de sous-titres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les chansons sont chanteurs en anglais. Ça, c'est plutôt bien. Mais il y a des sous-titres en français. Par contre, il y a un gros problème. On l'a tous dit. Et pour Jadou, c'était compliqué. Dès que ça parle espagnol, et ça parle beaucoup espagnol, il n'y a aucun sous-titre. Si, vous n'êtes pas en anglais. Des fois, il y en a. Alors, on comprend. Des fois, il y en a. En espagnol. En espagnol, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et le pire, c'est que... Alors, on comprend, parce que c'est des mots très simples. Ah, Nini. Ah, machin. On se demandait si Jadou allait tout comprendre. Mais je me suis dit, effectivement, pour Jadou... Déjà, lire les sous-titres par les chansons. Déjà, lire les sous-titres. Mais ça va. Mais ça va. Mais comprenez par les gestes. Les chansons sont lentes, à part Living in America. Mais sinon, c'est beaucoup de slow, de chansons un peu très lentes, ce qui laisse le temps de lire les sous-titres. Mais il faut le savoir, c'est un petit bug, quand même, du film. Il faut bien avoir quelques bases d'Espagnol. Pour la VF. Parce qu'en VO, je pense qu'ils sous-titrenent. En VO, ils vont sous-titrer, certainement, l'Espagnol aussi. Mais en tout cas, c'était très particulier. Alors, Jadou, est-ce que tu as autre chose à dire ? Est-ce que ça t'a plu, les années comme ça ? C'est un film un peu ancien dans les décors. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu as bien aimé Tu ne sais pas ? Est-ce que tu as bien aimé les garçons rebelles qui se battent pour l'amour d'une fille ? Oui ! Non ! Surtout, j'aime bien ! Tony ! Tony ! Tu n'as plus Tony ? Non ! Tu préférais qui ? Benardo ! Hé ! Tony, c'est le bon gosse ! Tu préférais qui ? Benardo ! c'est l'amoureux de Maria ! Benardo ! Benardo ! Benardo ! Je ne sais pas comment il s'appelle ! Celui qui faisait quoi ? Je ne sais pas ! Quelqu'un qui était dans les jets ? Portorican ? Qui était dans les Américains ou dans les Portorican ? Je ne sais ! Du côté de Tony ou du côté de Maria ? Elle souvient que Nathalie ? Chino ! Chino ! C'est pas Chino ! Non, Chino, lui, mais je veux ! Son amère que... Ah ! Tony ! Léon ! Ah ! Tony ! T'as bien aimé toi ! Son amoureux d'elle brother ? Son amoureux ! Son amour ! Son amour ! Son amour ! Il est un élercchen ! C'est Richelry ! Extension ! Oui ! Non, tu me mets des caïds ! Pas de Riff ! Si ! Glacue ! Le reste Star is ! Parce qu'il y a des passages qui sont lents. Qui sont lents. Alors justement, moi je suis moins fan. Je pense que de nos cas, c'est moi qui ai le moins aimé. Et je fais exprès parce que je sais que Patrick, il va adorer, il va regarder cette vidéo. Et à chaque fois que je dis mon avis sur quelque chose, il dit « c'est nul ça ». Et bien là, je vais faire exprès. Je n'ai pas dormi. C'est déjà bien. Parce qu'après une nuit blanche, je n'ai pas dormi. Mais je trouve quand même que le film est en trois parties. La partie 1, moi je me suis un peu emmerdé parce que je me disais... C'est la présentation des personnes. Comédie musicale des années, machin. Mais ça m'a fait la même chose au début de La La Land. Quand il danse sur l'automoute, j'ai dit « c'est quoi le délire, ça me saoule ». J'ai pas trop aimé. Après, il y a un moment, honnêtement, c'est plus plat. On le sent. Il y a un moment donné dans le film, au milieu c'est un peu plat, on a envie que ça bouge. Et j'avoue que le dernier, la dernière, trois quarts d'heure, c'était excellent. Le dernier acte. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est du Spielberg. On reconnaît les fumées, la lumière derrière la fumée. Et il y a des moments, comme dans Jurassic Park, comme dans E.T. Il fait toujours ça. On avait dit la composition des plans. La composition des plans. Les chorégraphies. Moi, j'aime bien les danses aussi. J'aime bien quand c'est comme Michael Jackson. C'est-à-dire que les mecs, ils font les mouvements au même moment, à la même seconde. Là, c'est hyper coordonné. Je veux dire, c'était dingue. Il y a du boulot de dingue. Les acteurs, si c'est eux qui chantent, bravo à eux. Parce que c'est l'acteur qu'on aime bien, qui a fait Nos Étoiles Contraires, qui a fait Divergent, qui a fait Baby Driver. Et vraiment, il est excellent dans le film. À la limite, il est beaucoup plus intéressant, je trouve, qu'elle, que sa copine dans le film. Je me posez la question, parce qu'il fait bébé encore. Il fait bébé. J'aimerais bien que ça va s'il y en a dit. Il est jeune, Tony. Je mettrai au montage. Il ne sait plus. Nos Étoiles Contraires, c'est déjà... C'est déjà vieux, Nos Étoiles Contraires. Après, il était très jeune dans Nos Étoiles Contraires. Il est peut-être 17 ans, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la belle-sœur, qui est jolie. Non, non, mais son rôle est hyper intéressant. Parce qu'elle vit des émotions folles de tous les côtés. Elle est perturbée entre l'amour, entre les... Moi, je trouve qu'honnêtement, ce personnage-là m'a beaucoup plu. La grand-mère aussi. J'ai trouvé cette femme comme ça, au fin fond de son bar, un peu à la rendre galère. J'ai bien aimé le personnage-là aussi. La réalisation, on a l'impression de voir un ancien film. On a l'impression de voir un ancien film. On a l'impression d'être dans Harlem de l'époque. Au début, c'est ce que je me suis dit. Ça, c'est dingue. Je me suis dit même l'image, elle fait un film. Donc, la réalisation est dingue. Le film très respectueux du film d'origine. Maintenant, il faut dire la vérité, celui qui n'aime pas les comédies musicales et les films importiens, il va s'emmerder. Moi, je me suis un peu emmerdé. Après, l'histoire d'amour est belle, machin. La fin, elle est vraiment intéressante. Vraiment hyper intéressante. La réalisation, il y a même à un moment donné, il n'y a pas de son. Il n'y a rien. Et ça, j'ai trouvé... Tu sens que Spielberg, il a fait un super boulot. On sent qu'il s'est fait plaisir. Il était fan de West Side Story. Il a 75 ballets, c'est ça. Il avait envie de faire son remake, il s'est fait plaisir. Et tant mieux, il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Maintenant, est-ce que je le regarderai une deuxième fois? Je ne pense pas. J'ai préféré Moulin Rouge, qui reste pour moi tellement exceptionnel. Ah oui. Et j'ai préféré La La Land. Pareil, La La Land, j'ai eu beaucoup de mal au début. On n'avait pas trop aimé le début. Puis plus ça avance, plus on a trouvé ça bien. Et à la fin, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que là, un peu pareil. Un peu pareil, mais j'ai quand même préféré. Je ne suis pas sorti en mode, wow, c'est exceptionnel. Je suis sur le cul, quoi. Je suis sorti en mode, bon, j'ai vu un film, West Side Story, c'était cool, respectueux. Mais ça ne m'a pas personnellement transcendé. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vas-y. Je voudrais bien ajouter une chose, si vous le voulez bien. Oui, oui. C'est que, en fait, puis j'en profite, puisque je suis là. Non, parce que je voulais préciser que quand même, le film aussi traite des problèmes de sociétaux de l'époque. Et ça, c'est important, parce qu'on le souligne bien, Spielberg, il souligne bien les différenciations entre les Porto-Ricains, en tout cas la communauté Porto-Ricaine, la communauté vraiment américaine, qui est les gringos. Et donc, on sent bien que, en fait, les émigrés, on sent bien qu'à l'époque, pour s'installer en Amérique, on sent que là, il appuie quand même le tri. On se dit, oui, ils ont des difficultés. Il y a une chanson qui le montre dans le film. Et je trouve que cet aspect-là, il le fait bien quand même passer comme message. qui va être genre, une scène finale, rappelez-vous, justement, le personnage que tu adores, la gringo, la gringa, pardon. La gringa. C'est donc la belle-sœur, qui se retrouve dans le bar, où j'ai été moi, elle m'aimant, elle est forte, de ce faire. Voilà, je ne voudrais pas le dire, mais voilà. Je me suis dit que ça m'aimé. Mais ça va, oui, mais ça va. C'est du coré, encore une fois, il faut le comprendre, mais c'est du coré. C'est du coré, il ne veut pas trop non. Voilà, ça reste, je ne veux pas dire que c'est familial. Il ne faut pas dire que c'est familial. Mais ce qu'elle dit, par contre, rappelez-vous, la grand-mère, cette scène magnifique, où elle dit ce qu'elle pense, de ce qu'ils viennent de faire. C'est énorme. Ça l'est... Ah ouais, en trois phrases. Allez, dégâle, t'as fini, t'as fini. C'est vrai. Et jusqu'à cette fin, absolument magnifique. Et pourtant, elle est porto-ricaine. Et pourtant, elle est porto-ricaine, comme quoi... Mais c'est beau, c'est un... Il y a des belles morales, des bonnes vibes. Donc, j'ai l'impression que chacun a gardé son personnage fétiche dans le film. Toi, c'est qui ton père, ton père ? Bah, moi, c'est Maria. Maria ? Moi, j'aime bien Maria. Moi, c'est qui ? Je trouve qu'elle est crédible. Moi, moi, c'est Tony. Ah, bah oui, logique. Riff. Bah, Riff. Le petit Riff. Et moi, c'est comment elle s'appelle ? Anita. Pourquoi c'est Anita ? Ah ouais, Anita, j'ai toujours été... Ah, elle danse bien, en plus. C'est elle qui fait Living America, et je trouve qu'elle le fait vachement bien. En tout cas, eh bien, voilà. Est-ce que... C'est un film que je conseille, moi, par contre. Tu conseilles ? Alors, on arrive au moment des notes. Quelles notes j'adoue ? Neuf sur dix. Neuf ! Et pourquoi neuf, alors ? Neuf, parce que j'ai eu... Esmarque. Parce que t'as aimé les chants, c'est ça ? Esmarque. Là, il faut que tu as aimé les chants, c'est ça ? Là, il faut que tu as aimé les chants, c'est ça ? Le riff. Oui, c'est le rebelle. Oui, c'est le rebelle. T'aimes bien les rebelles ? C'était notre côté, là, les méchants. Neuf, alors ? Pourquoi tu tiens avec les Américains ? Eh bien, moi, c'est les Américains. Donc, toi, neuf sur dix, t'as adoré, t'as vraiment bien. Quelle est ta note ? Huit. Je ne demande pas pourquoi. Non. Quelle est ta note ? Moi, c'est huit et demi. Huit et demi. Juste pour en changer un peu. Juste pour me faire chier au montage. Voilà. Huit et demi. Alors, pourquoi huit et demi ? Ben, c'est justement, ça peut, c'est pas, neuf, c'est vraiment quasi parfait. Dix, c'est un chef-d'oeuvre. Donc, moi, c'est huit et demi, c'est un excellent film. Génial. C'est une note qui est, c'est plus que le huit. Il s'est fait plaise, effectivement. Voilà. Et moi, je lui mets six pour vous faire chier. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Parce que cinq, ça serait méchant. Six pour être gentil. Parce que je trouve la réalisation excellente. Spielberg a fait un super boulot. Effectivement, je le répète, mais il s'est fait plaisir. Il était fan de West Side Story. Il a voulu faire son remake. Donc, franchement, il s'est fait super plaisir. Le film, on a l'impression de se retrouver dans les années 60, dans Harlem des années 60. Dès le début, la première scène, on se dit, mais où est-ce qu'il a tourné ça ? Comment il a fait pour retrouver cette ambiance-là ? La réalisation, elle est dingue. Par contre, moi, je n'ai pas cru que ça manquait de crédibilité pour moi. L'histoire du « je te croise », machin, quatre secondes après, ils veulent se marier. Et à la fin, je ne dirais pas ce qui se passe, il n'y a pas de spoil. Mais pareil, je veux dire, c'est énorme ce qui se passe. Et puis, ils font « ouais, ok, bon allez, salut ». Enfin, je ne sais pas, ça manque de crédibilité. En tout cas, personnage préféré, je ne sais plus si on l'a déjà dit avant ou pas. Parce qu'on a fait deux fois cette vidéo, ça a bien merdé. Alors, personnage préféré, Riff, le chacal, le rebelle. Non, pas le roi. Personnage préféré, moi, c'est Maria. Personnage préféré, Tony. Et moi, c'est Anita. La belle-sœur. La belle-sœur et la grand-mère. La belle-sœur qui a un rôle hyper particulier. La grand-mère aussi. La grand-mère, j'ai bien aimé aussi. Et bien, en tout cas, on s'est bien marré. C'était sympa de t'accueillir pour faire un cinéma. Ça faisait longtemps qu'on disait qu'on se serait fait un cinéma ensemble. Mais bien qu'on devait en faire deux, heureusement qu'on n'a pas vu deux films. On devait faire Resident Evil, je crois qu'on n'a rien loupé. On n'aurait pas eu le temps. Non, on n'aurait pas eu le temps. Et j'étais fatigué aussi. Voilà. À la place, je te rappelle que tu as dormi. Et en plus, ça tombe bien parce que comme je l'ai dans la chambre de Jadou, le lit est très confortable. Voilà. Même si c'est un petit lit, il est très confortable. Un petit lit, mais confortable. Ça va, j'ai la taille adéquate. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre un pouce bleu. Mettre un commentaire. Un commentaire. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner. Vous abonner et nous retrouver sur le site familielegeek.fr. À bientôt. Ciao. Ciao. J'allais mettre plus. Tout ça, je garde, je mettrai au zapping. Non, je mets au zapping à la fin. C'est le mettre avant. D'accord. À la fin, je vais au zapping. Alors, c'est toi qui te présente, Zé. Alors, vous êtes prêts ? Non. Non. Non.